Bonjour à tous, c'est votre artiste, votre fils, votre frère Inosbi, et je vous parle en direct de Malabo. Je suis en Guinée équatoriale pour quelques prestations, c'est l'invitation de la présidence, et ça se passe bien jusque-là. J'espère que vous allez aussi bien. Bien, j'ai fait cette vidéo en tout cas, c'est par rapport à tout ce qui se passe depuis mes récentes déclarations dans la conférence de presse que nous avons faite à Goma. C'était dans les buts de communiquer autour de notre double concert à Goma les 30 juin et 1er juillet. C'était concert humanitaire, alors nous étions dans l'obligation de présenter la vision à tous nos frères du Média. Mais malheureusement, tout ce qu'on n'a pas prévu est arrivé par rapport à mes déclarations, comme vous le savez. Et je viens vraiment avec humilité vers vous, pour vous présenter aussi ma tristesse et surtout mon regret. Et après, quand je suis en train de voir les réactions, avec beaucoup de mécontentement, beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons aussi pour certains, qui supposent que voilà, il ne fallait pas que je dégage quelques mots, que je prononce quelques mots par rapport à notre situation que nous vivons à l'Est depuis plusieurs années. Et je tenais vraiment, vraiment, avec toute humilité, je tenais à vous rappeler que s'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui seront toujours là, à la première ligne, pour défendre et pour essayer d'apporter un plus dans la démarche de chercher des solutions pour notre situation à l'Est, Inosbit sera toujours là, Inosbit sera toujours là, et il a toujours été là, en train d'essayer de faire ce qu'il peut à son niveau. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'il y a une chaîne quand même des médias qui ne nous a pas facilité à passer notre message nettement comme on voulait le passer. La seule chose que moi je voulais essayer de faire, c'était passer un message pacifique entre les deux peuples voisins que nous sommes, la population congolaise et la population rwandaise. Parce que naturellement, pour ceux qui ont vécu à Goma, vous savez comment les rapports ont toujours été entre nos deux frontières. Et tout ce que j'essayais de faire en tant qu'artiste, effectivement, c'était de passer un message pacifique pour ne pas installer la haine entre nous, pour ne pas installer tout ce qui est négatif. Et effectivement aussi, passer par rapport à l'expérience que nous avons déjà eue à vivre avec plein d'autres initiatives, avec des grands festivals que nous avons dans la région, des grands là, comme les festivals à Mani. On a toujours essayé de créer ces liens-là. Parce qu'en tant que peuple, voilà, naturellement, c'est quelque chose qu'on a trouvé et qu'on essaie toujours d'entretenir, cette relation-là, malgré tout ce qui nous arrive. Et on souhaitait que les médias nous aident vraiment à passer notre message nettement comme on le souhaitait. Ça me fait aussi quand même très mal de voir tout ce qui se passe, tout ce qui s'est dit. Et jusqu'à dire qu'aujourd'hui, Inosubi est pour l'agression qu'il subit, sa propre famille, sa propre communauté, sa propre nation, qui est le Congo. C'est des choses aussi qui me font très mal, qui me font très mal. Et je ne savais pas si on allait en arriver jusque-là. Et je tenais encore à clarifier en tout cas une chose. dans cette même démarche. C'est vrai qu'il y a déjà eu assez d'incompréhension dans la communication autour de ce que moi j'avais dit. Et c'est pour ça que chaque fois je continue à déplorer que voilà, beaucoup de choses sont en train d'être mises hors du contexte que moi je voulais transmettre. Mais je tenais à clarifier une chose qui est simple. Il n'y avait pas des dates des concerts au Rwanda. La conférence des presses à Goma, c'était pour nos deux concerts humanitaires et des concerts qui sont produits par un orphelinat qui a une adresse où vous pouvez même aller visiter les enfants qui vont profiter de tous nos fonds que nous allons arriver à avoir avec ces concerts. Donc c'est un concert déjà très humanitaire organisé par un orphelinat et le but, ce n'était pas de communiquer sur une dite date des concerts au Rwanda. Il n'y avait pas cette date-là. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de date au Rwanda. Je ne suis pas invité au Rwanda. Donc, dans l'incompréhension qui continue à s'installer, il y a beaucoup de personnes aussi mal intentionnées qui continuent à profiter de cette situation d'incompréhension pour continuer à enfoncer et l'organisation du concert et l'artiste que je suis. Et en tout cas, ça me rend vraiment triste. Aujourd'hui, je suis en train de voir facilement des gens qui ont vu, qui ont des preuves tout au fond d'eux. Ils savent la volonté que Inos Bia a toujours eue par rapport à notre situation d'instabilité chez nous à l'Est, à notre souffrance, à notre calvaire que nous vivons depuis des années. Ils savent très bien tout au fond d'eux la volonté que j'ai toujours eue et l'engagement que j'ai toujours eue par rapport à cette situation. Mais aujourd'hui, facilement, c'est les mêmes personnes qui profitent de ces circonstances pour m'enfoncer, enfoncer même l'organisateur de l'événement qui est un orphelinat. Donc, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour que, voilà, on essaye de se rappeler un peu de ce qui est important, qu'on essaie un peu de se rappeler du parcours avant tout ça, avant cette conférence de presse qui a fait couler beaucoup d'encre, négativement surtout, autour du nom de l'artiste que je suis, autour de l'organisation, autour de, même du concept, de la vision de nos deux concerts humanitaires. Donc, revenons un peu en arrière et rappelons-nous que nous restons dans notre vision de passer un message de paix parce que nous en avons besoin et nous serons jamais pour l'agression qu'est subie notre peuple congolais. Ça, jamais. Donc, merci à tous et continuons à partager l'amour. Continuons à partager un air de paix autour de nous parce que nous en avons besoin. Nous avons longtemps souffert et c'est pas fini. Il n'y a pas encore une solution efficace, une solution concrète. Donc, nous avons besoin de partager cet amour-là entre nous. Je vous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci vous concerne. L'Église Source du Salut, en collaboration avec JC Diambilei Ministries et Wafo Ministries organise une grande campagne d'évangélisation avec comme thème C'est par la foi rien que par la foi. Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023 de 14h30 à 20h avec des éminents orateurs remplis d'onction pour votre bénédiction, pasteur Jean Bosco Cancou, le jumeau de Bruxelles. L'apôtre Jean-Clément Diambilaï, grand écrivain et conférencier international. Le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Louange et l'adoration sera conduit par les adorateurs de l'Éternel, Sœur Sandra Mboui. Sœur Morija de la Côte d'Ivoire. Sœur Lydine Seya. Pasteur Moïse Matouta. Jonathan Moutanda et groupe GKG des Familles. Adresse, Birmingham Palace 112, 1070 en Derlecte métro de la Croix. Cordial, bienvenue à tous. Lunche. Il y a lè 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 lè! Changement de frekens. Changement de adresse, Sœur Diyonga. Bolelaki trot, o o esi kaya binoma kwe zali tebwe ba ke Diyonga zoulibino solisyon. Azu esi kaya yemoko ako fan di sa ideologie. Esi kaya yo ba Kongole tout bako bandako yako koutana nandenge ya defwati. Sœur Diyonga de, Sœur Diyonga de, Awa, bo ko kouta, bi loko nyon sobo linga ka ya ko tomba Loko la, ntaba ya ki toko pe lengi Soso ya ko tomba, ngulu ya ko tomba, po aso ya ko tomba E sengali ko ebake, che djonga de, bafongo la ka ya ko banda mokole ya mardi Ti dimanche, awa nde si ka ambiance zali ko lala Adresse zaka ka se moko, che djonga de, wikend Bo za deja ya ko sepe la, bo awa, ambiance lala ka awa nandenge ya de fouate Chak vendredi, bo bandako zwa suzu ki luzubu, 4 fokat Yende mutako sepe la sabino nandenge ya ko sakana te, oza ku lia, oza ku mila, oza ku bina Pe shak samdi, eko bandako zalande, CNN, Aligator, naba artiste monsoso Bako bandako sepe la sabino na makinu ya de fouate, naba kunga ya ko sakana te Epi, chak dimanche, sombele su ka abisanga, nde boko zwa le grand chante Emeli alias de mingongo, yende mutako nandeko palo la awa Boko senti betou e ba wu diffrance ye na Ah gooo Tal e, mone e, nami owa, ye na ni Che djonga de Alolo Oui frère, j'habite Djonga, futur, futur, hein ? Mou t'a reçu la sengante boîte, la Katia King, c'est Djonga Asker. Che Djonga. Sokyo n'gossala ba réservation, o bengi na ba nimero oyo. Pe, ba konservi ouyo, joli ki toko. Che Djonga de, yangonde mo boko ya ambiance na Katia Paris. C'est naturelle, soin. Merci à ceux qui nous suivent, soyez bénis. C'est votre frère, père conne d'Israël. Sacerdos erata rata, jamais erata. Donc erotika laka kura tete. Nous bénissons Dieu pour vos appels. Nous bénissons Dieu pour vos messages. De part et d'autre, que le bon Dieu vous bénisse. Écoutez ces petits messages, ne les appelez pas. C'est un petit message. Écoutez frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons des témoignages de part et d'autre. Les gens viennent témoigner ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Je vis dans mes propres yeux. Les personnes qui étaient possédées autrefois par des maris de nuit, femmes de nuit, aujourd'hui sont délivrées. Des personnes qui ont eu des problèmes avec leur papier, malgré tous les démarches qu'ils font. Il n'y avait pas de récits. Après une courte de prière spirituelle, aujourd'hui ils ont leur papier, ils ont des rendez-vous. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu pour des témoignages, pour guérison, ce que Dieu est en train de faire. Il y a des personnes condamnées par ménopause précoce. Aujourd'hui, Dieu les a visités. Stérilité, Dieu est en train de donner les enfants. Mais bien aimé, Jésus-Christ est Seigneur, prêve au miracle. Tu viendras témoigner. Écoute, jusque-là tu continues à endircir ton cœur. Moi je t'invite ce dimanche. Mama, papa ne les ratez pas. C'est une grande fête. C'est dimanche, à partir de 13h, nous allons implorer la grâce du Seigneur ensemble. Ne viens pas sain, viens avec ta famille pour implorer la grâce du Seigneur. À partir de 13h, nous débitons ce service. Mama, papa, ne ratez pas. Nous sommes non loin de l'hôpital Arimondo, en face des caves Créteil. Venez, deuxième niveau. Nous sommes là. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.